Je pense que depuis le 26 janvier que nous commençons à faire des vaccins dans ce pays-là, même si nous avons beaucoup de personnes qui mettent des cales dans la roue, qui font plusieurs manifestations, qui font des campagnes qui encouragent la population à faire le vaccin, aujourd'hui nous arrivons là-bas de plus de 60% qui sont fully vaccinated et plus à peu près de 68% qui font le premier dose. Et aujourd'hui, nous avons le docteur Zoubert Dumas et même le ministère de la Santé, le docteur Kales-Diakadpal, qui demandent à la population et surtout les adultes d'être vaccinés à 100%. Quand on peut dire à l'adulte vacciné à 100%, ce n'est pas pour nos plaisirs personnels, c'est parce que ce pays-là, l'Ibizet, l'Ibizet a fonctionné et nous dépense pour ouvrir à 100%. Ce pays-là, parce que le 1er octobre, nous pouvons ouvrir à 200 personnes pour avoir la troupe publique. Et après ça, nous ne crois pas, si tout peut passer correctement, nous pourrions la changer plus que ça. Mais pour ça arriver, pour nous, l'industrie touristique m'ose bien, pour nous, tout le monde de commerce, tout l'hôtel, toutes les personnes qui travaillent l'hôtellerie, surtout dans nos circonstances, tous les camarades de la côte-là, beaucoup travaillent l'hôtellerie et même un petit commerce qui est roulé avec les touristes, même le chauffeur-taxi, les contrats-vannes et toutes ces personnes qui attribuient à la touriste, l'hôtellerie, restaurant. Vous pensez, oui, du moins, nous devons comprendre ce que l'économie, parce que nous étions là, nous devons redécoller. Et voilà, ça, c'est le monde qui nous fait avec sa 14% de la population adulte là, qui vraiment prend en compte sa pays, développement sa pays là, et l'économie sociale et le progrès du pays qu'il devait faire. C'est vraiment une personne, aujourd'hui, lienne patriote, je me demande, à le faire sous-vaccin.